Dernière nouvelle, en 2008, 36 millions de personnes ont été déplacées pour des raisons climatiques, catastrophes naturelles, conflits. Le 21e siècle, ce sera le siècle des grandes migrations. Sur un milliard de personnes prévues dans les 50 ans, un milliard de personnes qui vont bouger. Toute la situation du monde va être perturbée, perturbée par la crise de la localisation. Les sociétés anciennes étaient inscrites dans un territoire, la terre natale. Aujourd'hui, elles dérivent pour des raisons de délocalisation de l'emploi, pour des raisons de conflits qui n'en finissent pas. Et puis aussi pour, évidemment, la grande question climatique. La disparition des archipels, la submersion des seuils littoraux. C'est toute l'histoire qui se remet en marche. C'est toute l'histoire qui prend la route. Un milliard de personnes qui bougent en un demi-siècle, ça n'a jamais existé. Tout cela remet en cause quoi ? La sédentarité, la cité, le fait d'être ici et pas ailleurs. Le fait d'être stabilisé dans une région, dans une nation. Les immigrés ne sont que les signes avant-coureurs de la grande traçabilité. Identité, on est inscrit dans un lieu. Traçabilité, on s'inscrit dans un mouvement. On s'inscrit dans un voyage qui n'en finit pas. Aujourd'hui, le sédentaire, c'est celui qui est partout chez lui, grâce aux télécommunications, grâce à l'interactivité. Et le nomade, celui qui n'est nulle part chez lui, sauf dans les camps de transit. Ici ou là. Donc la question qui se pose à nous est comment allons-nous vivre ce mouvement perpétuel ? Un mouvement perpétuel de l'histoire en mouvement. Non plus celle des grandes invasions, non plus celle, je dirais, des déplacements conflictuels. Mais celle d'une modification du climat. Où la météo devient plus importante que la géo. Comme si la météo politique allait submerger la géopolitique. C'est-à-dire l'aménagement de l'espace, l'aménagement du sol. C'est un peu comme si le ciel et ses nuages et sa pollution faisaient leur entrée dans l'histoire. Non plus dans l'histoire des saisons, l'été, l'automne, l'hiver. Mais dans l'histoire du peuplement. Dans l'histoire de zones inhabitables. Pour une raison ou pour une autre. Et pas simplement pour des raisons de désertification. Mais pour des raisons de disparition, de submersion du sol. C'est la vie.